Le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse le 17 juin de chaque année. La désertification et la sécheresse font partie de plus grandes menaces pour un développement durable, surtout dans les pays en développement. Il faut donc apporter une solution pour atténuer l'avancée du désert et soulager le sol afin de réduire le stress hydrique. L'association Kégoulaise des journalistes engagés pour l'environnement, ATJ2E, s'est jointe à l'association au village des protecteurs de la nature, AVPN, pour mettre en terre des jeunes plants de Kaya autour du terrain de Nazode à Kégé, ce 17 juin 2023, journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Alors aujourd'hui, nous nous sommes mis ensemble avec l'AVPN pour mettre en terre des plants de Kaya. Et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Et vous devez savoir que selon les prévisions d'ici 2050, le quart de la population mondiale sera véritablement confrontée aux sécheresses. Et les sécheresses constituent l'un des problèmes qui sont liés à la nature ou bien à notre environnement. Les sécheresses viennent dégrader de plus en plus la biodiversité. Et nous, en tant que journalistes engagés sur la protection de l'environnement, il était important pour nous de joindre les actes aux paroles. Parce que c'est vrai qu'on nous voit de plus en plus écrire, filmer, monter, etc. Mais nous sommes aussi concernés par rapport à ce genre de problème. Quand il y a de la sécheresse, il n'y a pas de l'eau. Et maintenant, le fait de mettre en terre ces plants vient véritablement résoudre ce problème de stress hydrique et en même temps permet à ce que la biodiversité puisse être restaurée. L'association Villers-Déporteurs de la Nature n'a pas cessé d'honorer ses engagements environnementaux. Aujourd'hui, le 17 juin 2023, je vous demande de la lutte contre la désertification. La désertification correspond à l'avancée du désert, véritablement à la dégradation du sol liée à la biodiversité et au changement climatique. Le sol de nos jours se retrouve moins protégé. Il n'y a plus de feuilles, de racines, de branches pour pouvoir protéger le sol contre les rayons solaires. C'est dans ce sens que nous nous sommes réunis ce matin pour pouvoir faire la mise en terre des plants. Et nous avons mis en terre les plants de Kaya, communément appelé Emma Oguen, en collaboration avec l'association LATJ2E. Ce matin, notre association, l'association Tougoulaise des journalistes engagées pour l'environnement LATJ2E, en collaboration avec l'AVPN, nous sommes sur ce terrain ce matin pour mettre en terre des plants. En réalité, je me retrouve seule et femme parmi tout le groupe et je suis fière de cela parce que c'est en quelque sorte pour donner l'exemple aux autres femmes. Pour dire en fait que la question de l'environnement nous concerne tous, peu importe notre champ, peu importe tout ce que nous faisons, La question de l'environnement nous concerne tous, donc nous avons choisi ce jour qui représente la journée mondiale contre la désertification pour poser cet acte pour pouvoir montrer notre contribution à la protection de l'environnement. Avec cette action en présence des membres de l'ATJ2E, l'AVPN vient encore confirmer sa présence sur le terrain.